Représentez graphiquement les solutions de l'inéquation Valeur absolue de H, moins 19,5, est inférieure à moins 12. Donc ça, ça ressemble à une inéquation qu'on connaissait, sauf qu'il y a une valeur absolue autour du H. Et bien on va se ramener à comparer la valeur absolue de H à un nombre, c'est-à-dire qu'on va se ramener à valeur absolue de H plus petit que ou plus grand que un nombre, et on fera comme on sait faire dans ces cas-là. Donc là, pour comparer la valeur absolue de H à un nombre, on va se débarrasser du 19,5 en rajoutant 19,5 à gauche et à droite de l'inégalité. Tout simplement. Et on va obtenir valeur absolue de H toute seule du côté gauche, ce qui est beaucoup plus pratique, inférieure à moins 12 plus 19,5, ça doit faire 7,5. Donc nous obtenons valeur absolue de H inférieure à 7,5. Et là, comment on va représenter ça sur la droite réelle comme on nous le demande ? On se dit, qu'est-ce que ça veut dire cette inégalité ? Ça veut dire que la distance du nombre H à 0 est plus petite que 7,5. H est plus proche de 0 que 7,5. Écrivons-le. Et ça, ça se représente aisément sur la droite réelle. Ça veut dire en gros que H va devoir rester plus petit que 7,5, sinon il s'éloigne trop de 0. Mais pour qu'il ne s'éloigne pas trop de 0 du côté des négatifs, H va devoir rester plus grand que moins 7,5. Puisque si H, par exemple, arrive à moins 8, il sera trop loin de 0, sa distance à 0 doit toujours rester plus petite que 7,5. D'accord ? Donc là, ça sur la droite réelle, ça se représente tout seul, sans aucun problème. On trace la partie de la droite réelle où on voit apparaître le 0, où on voit apparaître le moins 7,5 et où on voit apparaître le 7,5. Moins 7,5 qui se trouve entre moins 7 et moins 8 et 7,5 qui se trouve entre 7 et 8. Et on va les placer ici. Et donc, si je veux rester entre les deux, je tire un trait qui va rester, un segment qui va rester entre le moins 7,5 et le 7,5. Et comme on a un inférieur strict, nous allons mettre autour de ce segment des crochets ouverts, des crochets qui tournent le dos au segment. Et voilà comment on représente graphiquement les solutions de cette inéquation.